bonjour on y va pour une séance de pilates pour travailler nos muscles profonds de tout notre corps elle est accessible à tous on a besoin d'un tapis de sol une serviette un petit coussin pour se redresser là où on a des sensibilités quand on va s'allonger je vous annoncerai au fur et à mesure des consignes et place à l'anésie je serre les deux jambes je commence par faire des rotations de bras hop en arrière et je reviens pour faire rotation bras en oeuvre j'inspire rotation bras en arrière rotation bras en oeuvre rotation bras en arrière très bien rotation bras en oeuvre très bien écartez les jambes largeur de l'épaule on y va côté droit côté gauche tranquille sans monter les épaules on essaie d'activer le corps latéralement sans monter les épaules allez deux trois avant et quatre je fléchis les genoux et je vais partir avec les deux bras vers le haut voilà je vais juste faire le placement du bassin je remets le bassin en avant le bassin en arrière je monte la poutrine je lâche les épaules deux placement du bassin voilà on se récite au niveau du suivi et j'en suis dit le bassin je serre je serre je serre je lâche c'est la dernière je serre et je lâche je lâche les bras voilà très bien j'écarte encore plus les jambes plus large que les épaules la légère flexion je vais juste basculer le bassin en avant et je pars en protection des épaules en arrière d'abord le bras droit après le bras gauche très bien voilà en avant bras pour bras bras gauche et je vais enchaîner les deux bras regarder les doigts je tire vers le haut je tends les deux jambes je ramène les fessiers en avant voilà je ramène je tire les bras et je regarde à l'horizontale deux poils des pieds à l'extérieur trois quatre cinq six sept je lâche tout doucement les bras très bien et je monte latéralement avec mes bras et je tourne les poils des pieds devant au lieu que ça soit à l'extérieur poils des pieds devant deux parallèle et je vais partir là je serre les poils là je lâche je lâche comme les épaules je tourne je ramène deux on est toujours à l'extérieur trois tout va bien quatre cinq six sept je ramène les jambes je serre je garde toujours les bras et là je pousse côté droit côté gauche que les épaules comme si une force me tire le bras à l'extérieur et une autre force tire l'autre bras sans que je cède avec mon corps il reste ça allez une hop deux on essaye hop trois vous voyez mon épaule qui s'étire les articulations des épaules qui sont en train de se détendre allez quatre cinq très bien six sept dernier hop et je lâche et je vais faire rotation des épaules en arrière pour quatre une deux trois et quatre et en avant une bravo deux trois je vous ai dit que c'est accessible à tous spécial santé trois et quatre et là je vais monter les genoux vers l'eau j'inspire j'expire sur l'autre j'inspire j'expire allez je monte voilà encore inspirez expirez est-ce que vous pouvez m'ajouter des bras là j'inspire j'expire hop hop puis ça va puis je vais monter les bras le plus loin tac allez le plus loin montez bien le genou très bien continue bravo je suis face à vous tout va bien allez Cathy c'est que l'échauffement montez montez allez Anne ok encore bravo lâchez écartez les jambes les poignes des pieds les jambes et les arrières pas complètement très bien flexion au niveau du genou et je vais lâcher la tête vers le haut le montant règle avec la tête vers le bas je descends je descends il y a la flexion jusqu'à ce que je dépose mes abdos sur l'église et je touche le sol je laisse quatre côtés trois deux et je vais serrer les abdos engagez les flessiers déroulez ma colombe vertigo un doux deux secondes je me redresse je souffle allez inspirez allez-y engagez les abdos fléchissez les genoux voilà on est à l'échappement allez-y tranquillement on revient la tête déposez les abdos sur les cuisses restez quatre temps trois deux une hop j'engage d'abord la sangle abdominale voilà tranquille je suis en train de dérouler mon dos je monte tout doucement je tourne les épaules en arrière je tends les jambes je respire on y va il me reste deux allez hop lâchez c'est parti montant vers clavicule je serre les abdos les genoux fléchis le bassin descend 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 je rentre la tête je reste quatre temps trois deux une et je monte en dix j'engage d'abord les abdos pour manger je remercie ici à l'intérieur et là hop je dégage la poacherin je lâche c'est la dernière allez engagez les abdos et cette fois si vous voulez partir avec les jambes tendues vous pouvez si on n'arrive pas au sol ce n'est pas grave allez si vous ne pouvez pas les fléchir les genoux on n'est pas les chauffer et je rentre la tête et je reste une deux trois et quatre j'engage l'assemblée abdominale et je monte doucement je tourne les épaules et je vais partir avec la jambe droite là deux trois serrez les abdos quatre cinq très bien six sept dernier je pose je lâche et je pars avec la gauche pareil cette fois les pendules vers le plafond et baisser les épaules de tirer le sommet de la tête vers le haut trois quatre cinq très bien six sept et huit parfait je lâche je serre les deux genoux et je vais faire rotation là on va terminer les échauffements allez une deux vous voyez trois on est dans le même sens quatre montez la poitrine cinq très bien six sept et huit change une deux trois quatre allez un dernier exercice après pour terminer les échauffements cinq six sept et huit allez Annie comment tu vas on tire les deux bras enchaînés vers le haut ok je serre les deux jambes je vais partir sur les points des pieds pour retirer vos chevilles molles deux voilà trois la quatrième on lâche les bras et on tire vers le haut on monte les talons voilà des fessiers engagés des abdos engagés des épaules lâchées trois allez 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 on monte quatre on serre on serre on serre cinq on pousse pas les talons six sept et huit parfait et maintenant je vais lâcher la petite verte voilà assouplissement collant vers l'intérieur lâchez 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 s'il y a déjà flexion les vos genoux ce n'est pas grave on prête la tête restée et maintenant serrez les abdos lâchez les abdos on va terminer cet échauffement avec cet exercice de inspirer souffler trois quatre cinq six sept et on monte engagez la sondra dominale avant de monter serrez très fort engagez les fessiers allez-y donc se voilà lâchez les contractés relâchez un peu les jambes c'est très bien on va démarrer la séance on a terminé l'échauffement et maintenant on va démarrer la séance on va commencer par monter la jambe droite voilà très bien on place les mains au niveau de la nuque les coudes légèrement parallèles au sol je vais juste sortir la jambe et ramener deux trois l'équilibre se fait grâce aux abdos quatre qui se serrent cinq j'inspire j'expire six sept si vous avez la hanche ne sortez pas trop la jambe et huit et je lâche je lâche les bras je touche les épaules pour la détente je monte la poitrine et je ramène les bras et maintenant c'est la bouche hop j'inspire je souffle deux trois trois quatre restez face à moi lâchez les épaules cinq serrez bien les abdos on peut fléchir la jambe d'appui si c'est trop dur pour l'équilibre six sept là on travaille en profondeur parce qu'on est sur une seule jambe et huit et on lâche et on lâche les bras très bien maintenant je place les mains là regardez les coups de fléchis attendez je vais enlever ça comme ça vous allez mieux voir les bras et tout hop les coups de fléchis vous voyez hop hop je baisse mes épaules je vais sortir la jambe droite je tombe la gauche je ramène les fichiers je bascule je serre les abdos et j'inspire je souffle deux trois quatre le regard à l'homézontal sur les latés de l'homézontal six continue sept on lâche rien allez huit c'est pour seize neuf là on travaille les fichiers on travaille les jambiers on travaille l'équilibre en fonction sur notre jambe et les abdos sont engagés parce que j'inspire j'expire allez dix onze douze treize quatorze quinze les coups de fléchis les poignées décompagnées essaye je fais plusieurs en arrière une deux trois serrez les abdos quatre cinq on lâche rien six sept et huit parfait très bien décontracté les deux jambes on y va pour la gauche allez la jambe d'appui détendue si on a les capacités sinon je vais chier légèrement pas hyper extension des muscles gauche allez une vous voyez deux je serre les abdos je serre le bassin quand je pousse et je lâche deux si j'ai les capacités de ne pas toucher le sol c'est parfait si je ne peux pas ce n'est pas grave trois accessible à tous en même temps c'est spécial santé quatre lâchez bien les épaules contrôlez la poitrine vers le haut les atouts sont pratiquement retirés quatre parce que je monte bien la poitrine cinq pratiquement je vais créer une petite tension pas de tension mais travailler au niveau du dorson avec la poitrine haute hop six sept huit neuf dix lâchez lâchez les épaules onze corrigez douze inspirez par le nez expirez par la bouche allez quatre quatre six je fais plusieurs en arrière une deux trois quatre cinq allez on laisse faire six sept allez on revient parfait on détend les deux jambes très bien et maintenant je vais partir les deux jambes serrées je vais faire garder le profil je vais inspirer je vais descendre le plus bas je monte les bras vers le haut et je vais partir pour faire le placement du bassin pour travailler le périllé les inducteurs le fessier et comme on est à la légère flexion et puis ce travail le bas du dos travaille et comme les bras étirés vers le haut il n'y a plus de contraintes au niveau de la cour vertébrale on est étiré par contre les épaules baissées quatre les épaules baissées cinq il ne faut pas que je sois là c'est baissé très bien six je vous vois sept allez Patrick allez Brigitte huit neuf dix toujours placement du bassin onze voilà inspiration douze vous contrôlez la respiration ou je contrôle le vent ? treize quatre quinze seize je serre le bassin à l'intérieur je lâche les bras le bassin reste à l'entrée et je tente les deux jambes les épaules baissées on tente les deux jambes les jambes bien engagées je reste là je ne lâche pas la basculée du bassin la colonne vertébrale n'est pas à sa courbure naturelle on a tout serré les ailes de travail je continue d'inspirer expirer j'inspire j'inspire je souffle continue souffler inspirer souffler inspirer souffler souffler très bien on a long regardé je tourne le premier avec la jambe droite je vais la sortir là et je vais pousser sur le côté d'accord mettez les mains ici lâchez les épaules et c'est parti devant je reviens côté je reviens et je change de jambe devant je reviens côté je reviens et je change de jambe ça va ? très bien c'est trop facile allez-y sauf que quand je pousse devant je dois creuser le ventre d'accord et j'inspire je pousse devant je serre allez on enlève toutes les tensions inspirez souffler inspirez souffler bravo inspirez souffler super inspirez souffler si vous trouvez que les épaules sont vers le haut parce que vous avez les mains hanches lâchez les bras on va partir par l'option là inspirez souffler inspirez souffler inspirez souffler inspirez souffler allez c'est la dernière côté de bras j'inspire je souffle c'est comme du bonheur j'inspire je souffle j'inspire j'inspire je souffle j'inspire et je souffle parfait maintenant je vais écarter les jambes écartez 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 plus large que les épaules et on sent légèrement les points de pied sur le côté légèrement d'accord je ramène les fichiers en avant et je vais descendre mon demi-squat et je vais pousser les bras vers le haut très bien lâchez les épaules inspirez soufflez vous ne faites rien on descend un tout petit peu plus si on reste comme on voit le poids du corps par contre sur les talons il ne faut pas qu'on avance en avant le poids du corps en arrière 4 5 faites-moi souffler inspirez souffler 6 vérifiez que les fichiers sont rentrés ils ne sont pas en arrière 7 contrôlez contractez les abdos 6 8 9 tirez sur les bras tout en lâchant les épaules monter la poitrine 10 11 12 pressante et sentez cette chaleur qui monte au niveau de 15 14 15 bras latéraux je lâche les épaules et je descends la montage je monte la sacrée que 8 7 c'est la récite 6 5 4 3 2 hop là bravo et là je garde des gens entendus et je vais partir le dos plat dos plat son épaules et tourne l'avant très bien les bras là la chine ça va tu vois bien le dos plat je tourne l'avant pour vous ici quoi dos plat d'accord les bras sont là j'inspire je tire les bras je serre les abdos j'enlève là la courbure ici j'expire je lâche inspirez soufflez continue les bras les bras et on monte niveau tel niveau colombe vertérale et se lâche les poings des pieds légèrement à l'extérieur pour vous aider les joueurs sont tendus ils sont engagés il n'y a pas de flexion au niveau genou allez inspirez serrez les abdos allonger allonger le dos soufflez inspirez soufflez on met la tête en avant inspirez les bras au niveau de la tête au niveau de la cône au vertébrale soufflez continue inspirez je lève la tête pour vous voir soufflez inspirez allez Laure soufflez allez Ginette allez Christian inspirez soufflez allez encore deux inspirez soufflez les jambes sont vraiment étirées ça travaille au niveau des jambes inspirez soufflez la dernière inspirez soufflez si vous arrivez à lâcher les bras au niveau du sol quand mieux si vous n'arrivez pas c'est pas grave on tire le sommet de la tête en avant si vous n'arrivez pas à tirer les bras vers le sol on tient au niveau des genoux d'accord là au dessus au niveau des cuisses aussi d'accord je tire le sommet de la tête et je reste deux je vais juste serrer les abdos pousser les épaules en arrière et essayer et essayer d'allonger la coude en vertébrale trois quatre inspirez soufflez cinq six et sentez ce travail au niveau des abducteurs aussi c'est et on lâche les bras doucement on rapproche les jambes flexion au niveau du dos on baisse les fessiers ok voilà très bien les jambes parallèles largeur épaule les fessiers vers le bas le dos plat voyez tac regardez je tourne pour que vous puissiez voir que les fessiers ne sont pas là ils sont là ok donc là les deux bras sont là et je vais partir juste pour inspirer expirer là on travaille mon tristesse et en même temps la sangle abdominale elle est posée sur les fils je vais inspirer la sangle abdominale vers le haut une fois les bras sont montés je lâche la sangle abdominale une fois les bras sont lâchés d'accord c'est parti sommeil la tête en un un deux j'inspire j'expire trois la sangle abdominale monte quatre allez je tourne vers vous cinq six la tournée de la tête sept la colon vertébrale est tirée huit sentez ce travail au niveau des cuisses aussi neuf allez que c'est allez avec courage dix je vois onze allez allez relez douze treize quatorze quinze j'essaye je tends les jambes je lâche les bras le long des jambes et je rentre la tête et je laisse j'attrape au niveau du mollet derrière ou bien au niveau du talon ou bien je vais jusqu'en bas pour rentrer la tête on va rester seize temps on va souffler la coulomètre et pas je serre les abdos je serre les abdos inspirez et soufflez on tend les deux jambes même si on a les mains au niveau du mollet trois voilà pour étirer toute la partie postérieure assouplir le dos et en même temps je travaille mon dos trois les abdos sont engagés à fond 4 inspire expire 6 7 rentrez la tête encore 8 allez allez rentrer la tête 9 ne lâchez rien je vous vois 10 bravo 11 12 13 14 15 13 très bien j'enlève l'assemblée la bubina au premier hein les abdos contrôlez on déroule on quitte je prends tout le menton tout le menton je lâche je fais rotation d'abord je lâche les bras très bien et là point des pieds à l'extérieur et là regardez ce que je vais faire je dois me déonger côté droit je reste 4 fois de temps les épaules lâchées je reviens au milieu pour s'ouvrir côté gauche et je reviens tout est engagé les fessiers, les abdos et tout prête là lâchez les épaules on met la tête vers le haut allez Jacques allez Gérard allez c'est parti 1,2,3,4, je s'ouvre je s'ouvre je s'ouvre je travaille sur les onges je travaille sur les ombles et je travaille sur le pied d'aîné et l'intérieur des cuisses et l'extérieur on a plein d'objectifs allez-y j'inspire 3,4 maintenant que vous avez vu l'exercice continue allez gauche quand vous poussez, serrez tout 1,2,3,4, et je s'ouvre 1,2,3,4 et je s'ouvre 1,2,3,4 et je s'ouvre que mes bras qui bougent hop je fais rotation complète c'est là on a rotation complète dans le haut ça va ? on l'a ? d'abord j'engage les fessiers je serre tout mon corps les deux jambes sont serrées pour vous faciliter la dache et là ça passe devant je fais un cercle d'availlage j'enlève 2 je serre, j'expire 3,4,5,6,7,7,10 toujours au côté droit 11 bravo à tout le monde 12 essayez de pousser bien en arrière 13 il faut travailler au niveau 14 15 essayez changez j'inspire j'expire il faut passer en arrière pousser le sommet de la tête vers le haut ou le regard à l'horizontale 4 je tourne dans tous les sens pour vous montrer 5 mais je sais que vous exécutez les mouvements bien comme une fois 6 vous êtes à fond avec moi bravo à tout le monde 7 8 allez 9 le corps est stable c'est que les bras 10 11 engagez engagez ses jambes allez 14 15 et 16 et je lâche je lâche les bras je lâche je lâche je lâche je lâche je lâche très bien je vais monter la jambe droite vers le haut d'accord je reste 4 temps j'engage les adouces j'inspire j'expire et je vais plier pour la pousser vers l'arrière pour se retrouver en planche tout en fléchissant la jambe d'après ça va on tend la jambe dès qu'on a tendu la jambe on tire les 2 bras 2 si c'est trop dur je peux écarter pour les pieds allez 4 5 6 7 très bien je lâche je ramène tout doucement je suis montré sur la jambe et je lâche très bien on y va pour la gauche très bien je monte je reste 4 fois de temps 1 2 3 4 je plie regardez nos talons se rapprochent des fessiers je rends tout son j'engage bien mes autres gonds allez allez le buste va vers le bas allez je tends la jambe et je tire les bras pour 8 6 5 4 3 2 on tire 1 aïe pardon excusez-moi et hop c'est difficile de parler et de garder l'équilibre voilà décontracté très bien parfait tout va bien maintenant on va rapprocher les points des pieds vous voyez les points des pieds rapprochés très bien voilà et je vais juste partir là et là pour travailler mes ombles tac j'inspire j'expire 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 la dernière et la dernière parfait décontracté lâché c'est très bien et maintenant je vais serrer les deux jambes pliées les deux genoux mais je descends pas trop regardez comme tout à l'heure je ramène les fessiers et je vais partir avec les bras alors regarde devant horizontal et on va partir relation complète côté droit et je regarde devant je reviens je souffle tournez pas avec la taille côté gauche vous voyez les bras hop votre bras il est passé derrière et je reviens j'inspire j'engage j'engage les fessiers hop je reste face regardez toujours vers l'écran très bien revenez vous vérifiez que les épaules ne sont pas là détendez-vous tout va bien voilà on travaille la la torsion au niveau de la colonne vertébrale au niveau des abdos on frappait les obliques voilà hop je reviens hop je reviens allez là mon dernière hop je reviens je reviens très bien je vous ai dit que cette séance spéciale santé tout le monde peut la faire écoutez juste les conseils pour ne pas vous faire mal hein quand je fais la rotation la torsion il faut que je serre mes abdos je rentre mon nez je serre mes rissiers je rentre mes jambes je souffle je lâche pour prise et hop très bien très bien c'est la dernière je lâche bravo décontractez les épaules en arrière deux trois quatre allez une deux trois et quatre bravo on va prendre le tapis le coussin pour ceux qui doivent ajuster par rapport aux exercices et notre serviette si vous voulez boire allez-y là on va commencer vraiment le vrai travail de renforcement d'aller chercher en profondeur les muscles profonds d'accord c'est parti bravo bravo à tout le monde pour l'engagement c'est très bien on va passer sur les genoux le coussin le genou pour ceux qui ont mal au genou le coussin est très important hein pour ne pas vous faire mal au genou on va vraiment travailler en profondeur toute la chaîne postérieure du corps voilà moi je mène le coussin je ne vais pas l'utiliser beaucoup mais pour vous pour que vous puissiez penser à mettre votre coussin hein sur les genoux si vous avez mal au genou entre là si vous ne pouvez pas aller loin d'accord ok allez on va commencer déjà par mettre le coussin pour ceux qui ont mal hein pour aller chercher du talon les fessiers vont chercher du talon j'y tire les bras devant je pousse le front sur tapis et je vais juste inspirer serrer les abdos expirer la chine je vais enlever parce que je n'en ai pas besoin d'accord mais si vous en avez besoin sous les genoux ou bien entre les ischios jambiers et les volets allez-vous inspirez soufflez mon front il est posé sur le tapis les bras étirés le plus loin que vous pouvez hein pour étirer au niveau du dos au niveau des articulations des épaules et les doigts sont écartés les pouces se touchent vous voyez les bras sont pas trop écartés les pouces se touchent et maintenant serrez les abdos vers le haut ils sont plus lâchés sur les cuisses mais lâchez les abdos serrez les abdos lâchez les abdos inspirez serrez le cuvisse hein les fessiers les abdos l'ombrie hop et je souffle allez encore 4 inspirez soufflez tirez bien sur les bras le front il est posé sur le tapis le nez est dégagé pour respirer inspirez expirez le menton n'est pas rentré dans la poitrine hein vers le clavicule hein inspirez soufflez le sommet de la tête il s'y tire en avant on est sur le front inspirez soufflez quand on inspire on éloigne les abdos des cuisses si on n'éloigne pas on va en créer une contraction au niveau de la sangue et l'abdomine soufflez inspirez soufflez la dernière inspirez restez le cuvisse contrôlez les fessiers serrez les abdos engagez vers le bas du dos les quadriceps sont relâchés parce que les abdos sont plus posés ils sont légèrement éloignés allez 4 3 2 on va laisser les mains à leur place on ne va pas les bouger nous on va avancer avec notre corps vous voyez les mains restent alors on avance on avance avec notre corps et on va étirer la jambe droite en arrière voilà on est sur le genou gauche on va juste ajuster au niveau du bas du dos que ce soit pas creusé comme ça on va monter là très bien il y a genou de la jambe gauche qui est posée c'est la jambe droite qui est vers le haut je vais monter la jambe là avec pointe des pieds vers le visage voilà vers le visage et le talon il est à l'extérieur hyper extension de cheveux je vais juste inspirer souffler je fais un petit mouvement je ne monte pas ok c'est là pour mieux sentir le travers en profondeur 3 4 5 en agitation les abdos je rentre je lâche quand je rentre je rentre les abdos quand je lâche je lâche les abdos d'accord 5 6 7 8 9 10 11 sentez sentez cette chaleur qui monte le niveau mollet est-ce que le jambe est difficile 12 et serrez les abdos la chimie 13 attention 14 ne cherchez pas à faire un grand mouvement avec la jambe vers le haut et 16 et là je vais faire des rotations voilà 1 2 8 pour chaque côté en contrôlant la respiration la somme et la demi 3 4 5 6 vérifiez que le dos est bien étiré 7 et maintenant je vais tourner dans l'autre sens 1 de la tête dans le prolongement je tourne juste pour vous dire coucou je suis là à corriger 3 4 5 on fait un cercle avec toute la jambe c'est pas que des points de défis attention 6 7 et avec la même jambe je vais la monter très bien je vais juste pousser et lâcher le genou vers le bas pousser et lâcher quand je pousse je serre les abdos et j'inspire et là je sors 3 4 5 on est toujours avec la même jambe on est toujours avec la même jambe c'est pour ça que le poussin est important pour ceux qui ont mal au niveau du jeûne de le placer sous le jeûne pour amortir 6 7 on ne lâche pas les abdos et oui très bien et là on lâche parfait on va partir on va aller avec les fessiers chercher les talons on a dit on a le poussin pour nous c'était comprendre l'option facile on va poser le front sur le tapis et cette fois on lâche les bras loin derrière vous voyez les bras ok très bien je baisse les épaules je reste aspirer s'ouvrir très bien après ce grand moment de détente on va étirer les bras pour mesurer comme tout à l'heure le plus loin le plus loin le plus loin vous voyez les pouces se touchent bras étirés la tête dans le frange je vais juste avancer avec mon corps et le coude se positionne tout doucement sur le tapis d'accord je n'ai pas bougé mais là et maintenant cette partie là je la connais tout de suite je serre mes amours je vais rentrer en haut vers le bas du dos et on va sortir la jambe gauche la pointe des pieds vers nous et le talon à l'extérieur hyper extension au genou et hyper extension oui extension de cheveux aussi c'est parti allez 2 aspirer s'ouvler 4 5 6 7 7 il n'y a pas d'inspirer rentrer le ventre expirez lâchez 8 9 les épaules d'arrière la tête dans le prolongement 12 11 12 13 14 15 et s'ouvler 16 et maintenant je fais la rotation à l'extérieur je contrôle ma jambe toute la jambe qui tourne c'est pas que le pied 2 3 j'espère que vous voyez bien mon pied 4 5 il est toujours là même si vous ne voyez pas 6 7 et oui dans l'autre sens on ne lâche rien je sais que ça commence à chauffer c'est pas grave vous êtes les meilleures vous continuez 2 on ne lâche rien 3 c'est toute la jambe qui bouge 4 toujours je garde la tension au niveau du genou au niveau du cheville 5 6 7 vraiment et 8 et maintenant je vais plier comme tout à l'heure talons vers le plafond je monte et je lâche la jambe je fais option facile là 1 2 il n'est pas que les abdos rentrent on ne creuse pas vers les lombaires 3 on tire on met la tête au pied 4 5 6 bravo 7 et 8 et je lâche tout doucement très bien parfait c'est toute cette chaleur au niveau des fessiers au niveau des fessiers très bien on va même des fessiers le plus créer des talons ok on utilise la serre ça c'est le fond et on va poser le front sur le tapis et cette fois on va ramener les bras derrière les fessiers regardez je joins les deux mains et elles se posent derrière les fessiers très bien et là je vais inspirer les abdos vers le haut et à l'expire j'ouvre la bouche pour enlever les tensions et lâcher les abdos 3 4 5 allez on lâche rien 6 7 très bien après ce grand coup de repos on va partir sur le tapis tranquillement 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 regardez je descends je descends doucement les trois biceps doucement le pubis doucement l'ombré voilà hop je me pousse un peu parce que je suis trop près du canapé et tout doucement une main sur l'autre je pose le front sur les deux ponts du main sur les deux mains si c'est trop haut ou si j'ai besoin de mon poussin je le mets d'accord si c'est trop haut enchaînez les doigts si vous sentez que vous êtes trop haut de la tête si une main sur l'autre est posée enchaînez les doigts là et posez le front de façon à ce que vous dégagiez le nez et c'est parti regardez je vais plier la jambe droite vous voyez comme tout à l'heure mais elle est posée au sol je vais ramener les abdos sur le tapis quand j'inspire je soulève la jambe et à l'expire je reviens allez pour 16 2 3 les épaules sont en arrière 4 corrigez 5 inspirez 6 vous voyez je soulève la jambe sur la main 7 et l'autre jambe il est engagé au sol 8 9 10 11 12 12 13 14 inspiration 15 attention à la saisie je reste vers le haut pour 8 2 3 vous voyez 4 je vous vois 5 6 7 et on va lâcher très bien et maintenant on va plier l'autre jambe on fait pareil d'accord point des pieds vers le bas talon vers le haut on fait pas ça d'accord là pour bien engager au niveau du tendon au niveau du mollet c'est parti 6 prends sur tapis sur les ponts du main les dos du main excusez-moi j'engage les abdos j'inspire je décolle la jambe j'inspire je reviens 3 4 allongez le cou ils sont les latines qui va loin 5 comme en vertébrale il est étiré 6 j'engage les abdos pour monter la jambe 7 soufflez 8 vous voyez 9 je ne suis pas obligée de trop monter le jeu d'accord allez Claudie 10 allez Brigitte 11 12 13 inspirez soufflez allez-y tranquillement on travaille en profondeur 13 14 14 Dominique ne compte plus avec courage 15 essaye j'y vais pour 8 1 2 toujours l'ombril est en contact avec le tapis 4 5 6 sentez sentez ce travail au niveau fessier au niveau ischio 7 et 8 très bien je lâche parfait je pose le front sur le tapis je ramène mes deux bras le long du corps pour lâcher un petit peu près au niveau des épaules et maintenant je tourne la tête côté droit sur l'âge de droite si je lâche les épaules pour la détente allez-y ça va pas durer et ça fait 4 et maintenant je tourne la tête côté gauche c'est juste pour détendre mes cervicales il faut lâcher les épaules ouvrir les omoplates pour se détendre allez 1 2 3 inspirez soufflez baissez les épaules lâchez les et 4 parfait et là on va monter sur les couilles là très bien des couilles le sommet de la tête va partir en avant la poitrine elle s'éloigne du tapis d'accord on a éloigné la poitrine du tapis c'est fait vous me voyez très bien là je vais juste garder la tête dans le pont je monte les épaules qui sont là je vais les éloigner les pousser en arrière voilà voilà le regard est vers les doigts voilà le bout du doigt je vais inspirer serrer les abdos je monte la jambe droite je reste maintenant je tire la pointe des pieds à l'extérieur 1 2 3 4 l'ombril est en contact avec le tapis tout au long du nez et les serrer 5 les abdos serrés 6 la jambe allongée 7 8 allez jusqu'au 16 9 11 on monte pas trop la jambe 12 vérifiez regardez 13 14 14 15 très bien détendez-vous regarde là et là en évoluant ici en évoluant là je tourne je tourne je tourne parfait c'est parti pour l'autre jambe allez la tête dans le prolongement poitrine éloignée du tapis et je sors la jambe je reste j'étire sur les bouts des orteils ok la tête est tirée en avant les abdos serrés inspirez 4 5 6 7 allez inspirez soufflez ne pivotez pas ne pivotez pas restez les abdos en contact avec le tapis 10 11 tirez la jambe qui est vers le haut 12 mais pas trop 13 il faut pas qu'ils montrent 14 15 15 et 16 lâchez et maintenant on va poser le front sur le tapis on va étirer les bras et on va se dépenser dans cette marquette 2 3 4 5 6 7 et on va travailler toute la chaîne postérieure de notre corps d'accord et on va partir là j'inspire je baisse les épaules je décolle à peine la tête du sol hop et je tire les bras et je monte les longues j'expire je lâche ça va j'inspire j'expire ne cherchez pas à aller trop loin j'inspire allez j'expire ne cherchez pas à monter trop pour ne pas vous faire mal en bas du tout d'accord allez continue je vais vous regarder j'inspire oui très bien cressif allez allez ayati soit bien j'inspire je souffle j'inspire j'ai plein de mouvements de rachita j'espère qu'elle fait bien mes vidéos je souffle j'inspire je tire les bras je tire les jambes je soulève les genoux du tapis et hop je souffle je lâche d'accord j'inspire j'expire et maintenant je vais rester vers l'eau c'est très fort au niveau des fessiers pour protéger le bas du dos le nombril qui va rentrer à l'intérieur encore allez comme s'il veut chercher le bas du dos allez rester 4 tirez les bras 5 il y a un engagement très fort au niveau des bras 6 7 et clasher montez là on va défendre ce dos toute la partie postérieure de notre corps on est là les bras tendus on va juste faire le dos rond et on revient donc là si c'est trop dur pour vous au niveau poignet ce n'est pas grave mettez les coudes si vous avez mal au genou placez avec le vide on place le 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 truc sous les genoux le petit coussin j'ai perdu le mot allez inspirez rentrez la tête arrondissez le dos expirez revenez dos plat on creuse pas inspirez expirez revenez donc là très bien inspirez expirez revenez donc là parfait et maintenant on va passer sur le côté droit regardez les deux genoux sont serrés vous voyez est-ce que vous me voyez oui on va juste aligner notre corps tout en gardant les genoux pliés en arrière avec talons à 90 avec l'arrière des puisses d'accord on est là je vais juste soulever mon corps là hop et je reviens on fait huit fois j'inspire et je souffre très bien j'inspire je souffre parfait j'inspire je monte, vous voyez, je monte, ça monte là, hop, et je souffre, c'est la quatrième, je vais rester, j'inspire, je reste, 2, 3, 4, 5, 6, il est un peu sensé, rédéficient, en place de 7, et 8, très bien, avec la plus grande douceur, je vais tourner de l'autre côté, et moi pour vous voir, pour me tourner de l'autre côté, je fais comme ça, comme ça, je vous vois, et je vous surveille, allez, alimine, le corps est alimé, les genoux ne sont pas en avant, ils sont au même niveau que les abdos, je pose le coude, d'accord, tac, j'inspire, je tire le bras, je soulève les fessiers, et le bas, au niveau des abdos, latéralement, et j'expire, je reviens, allez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on lâche rien, inspirez, on souffle, allez Christian, c'est bientôt fini, inspirez, soufflez, inspirez, restez, 1, 2, allez, allez, c'est révisé, 3, 4, engagez, engagez au niveau oblique, allez, tirez, 5, là, peut-être dans le prolongement, donc garde, 6, ne baissez pas le regard, 7, et très bien, et là, on revient tout doucement, parfait, et là, le petit coussin, hop, on s'assoit là-dessus, d'accord, si vous n'avez pas besoin, ne le prenez pas, on va tirer les deux jambes devant, le mieux, c'est que je sois de profit, ok, je suis assise, les deux jambes devant avec la friction au niveau genou, d'accord, regardez, j'ai un pont, il n'est pas grand, mais il n'est pas petit non plus, d'accord, je serre les deux jambes, je vais partir avec les bras en arrière, j'appuie très fort, c'est fait, j'ai les points des pieds vers le haut, les talons qui sont appuyés, je vais juste monter là, hop, je regarde vers le haut, et je reviens tranquillement pour m'asseoir sur mon petit coussin, si j'ai un coussin, et après, je vais partir tout doucement, je creuse le ventre, et je vais aller chercher les pieds, comme c'est plié, tout le monde va arriver, allez, courage, posez les abdos de plus près sur les cuisses, la tête, elle est, le regard en avant, poitrine haute, les épaules lâchent, très bien, reste, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et oui, très bien, on va ramener encore les bras en arrière, on l'a pris, et on va rapprocher les jambes, regardez, pliez, vous voyez, je pose les plans des pieds, et je vais engager les fessiers, je remonte, les abdos, hop, le regard en arrière, si c'est trop dur, vous continuez sur les bras tendus, s'il y en a qui trouvent que c'est trop dur, ils peuvent aller sur les côtes, et monter un tout petit peu là, d'accord, pour travailler la chaîne postérielle, allez, trois, on reste, je reviens avec ceux qui ont des bras tendus, c'est encore plus facile, mais si on a mal au niveau poignet, il faut éviter, quatre, il faut faire sur les côtes, cinq, six, sept, et je reviens tout doucement, j'ai mon petit coussin qui m'aide, voilà, je tends la jambe droite, je tends la gauche, et je vais revenir avec les deux bras de devant, voilà, très bien, vous voyez, je monte, je monte, je monte, je monte, je rapproche le pont des mains, ensemble, ils sont ensemble, je vais inspirer, je ramets mes coudes vers le bas, à l'expire, je vais allonger ma colonne vertébrale avec le coussin, ça m'aide à me redresser et à avoir le dos bien droit, je souffle, ah, si je n'ai pas besoin, je ne le mets pas, je peux le relever, allez, pour ceux qui ont besoin, il faut le garder, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, allez, on avance, serrez les abdos et allez le plus loin que vous pouvez, pour ramener les abdos le plus près des cuisses, et maintenant, vous allez lâcher les coudes, ramener les épaules en arrière, et regardez devant, pour sentir cet étirement au niveau du mollet, au niveau du bras, parce que je tiens au niveau des pieds, et le bas du dos qui s'assouple, deux, trois, bravo à tout le monde, quatre, cinq, six, sept, avec la plus grande douceur, je lâche, voilà, je redresse, et je vais y aller tout doucement, sur les coudes, doucement, prenez votre dos, allez-y doucement, posez la tête, tranquillement, je suis trop loin, j'avance tout doucement, hop, je plie la jambe droite, en inspirant, je plie la gauche à côté, j'attrape la droite, j'attrape le genou gauche, très bien, je ramène le plus près vers moi, pour étirer au niveau du bas du dos, et détendre, au niveau des fichiers aussi, cinq, six, sept, parfait, et maintenant, je vais poser la jambe droite, doucement, la gauche, on va tourner tranquillement, côté droit, au côté gauche, là où vous êtes, vers l'écran, tournez, revenez, voilà, très bien, pliez la jambe droite, tournez la gauche en arrière, attrapez le coussin, ça est important, si vous voulez le mettre sous les fissiers, ça va vous aider, voilà, moi je mets mon petit coussin, ou une brique si vous en avez, hop, j'attrape au niveau du genou, je vais juste allonger ma colonne vertérale, je monte la poitrine, j'inspire, je creuse le ventre, et en même temps, je suis en train d'étirer les hanches et au niveau des cuisses, hein, je creuse le ventre, je ramène le coussin vers le bas, je pousse le sang, je la tête vers le haut, deux, trois, et quatre, très bien, changez de jambe, la jambe qui était pliée devant va être pliée en arrière, voilà, et l'autre va rentrer, je suis très bien, j'attrape au genou, au genou gauche, ah, si c'est trop dur, je peux aller avec les bras là, je tire sur la poitrine vers le haut, s'enlève la tête vers le haut, j'allonge la nez, je serre les ablots, je ramène les fissiers de plus près de mon coussin, de mon tapis, j'inspire, j'expire, je vais essayer juste d'allonger ma colonne vertérale, inspirez, soufflez, en plus j'étire de l'autre côté, allez, encore quatre, trois, deux, on fait la poitrine, c'est la dernière, faites-moi un sourire, ramenez les deux jambes là, tranquillement, prenez votre temps devant, voilà, prenez un puit sur les bras, avancez tranquillement, voilà, on est sur les pointes du pied, on est toujours vers le bas, hein, les mains au niveau du sol, je lâche la tête, je tends les jambes, je lâche la tête vers le bas, et je vais monter avec les mains le long, au-dessus du pied, au niveau tibia, genou, mes abdos sont bien sérénations, au niveau des fils, jambes doucement, 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 je fais rotation des épaules en arrière, je lâche les bras, et je vous dis bravo, merci beaucoup, prenez soin de vous, plein de bisous à tout le monde, à bientôt.